Dans le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023 diffusée ce samedi 11 mars, les coachs font une requête totalement inédite et inattendue en demandant à la production de revoir les images du choix d'un talent. Une demande inédite et totalement inattendue. Dans le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, l'Humanenae, un talent qui a retenté sa chance deux ans après avoir passé les auditions sans succès, a totalement bluffé les cinq coachs. En effet, le jeune homme de 27 ans originaire de la Martinique a chanté une reprise puissante et bouleversante de la chanson Crazy de Narls Barkley, ce qui lui a valu les quatre buzzers. Amel Bend, Zazie, Vianney et Big Flo et Oli étaient prêts à tout pour qu'ils intègrent leur équipe, et n'ont d'ailleurs pas hésité à être au petit soin avec lui. L'Humanenae a alors eu du mal à choisir entre les coachs, mais plus particulièrement entre Amel Bend et Vianney. Finalement, le candidat a décidé d'intégrer l'équipe du chanteur du tube Je m'en vais, au grand don de sa camarade. Je trouve qu'il y a un peu de riche. Je demande avare. Cependant, Amel Bend a décidé de ne pas se laisser faire. Ce n'est pas bien ce que tu as fait, a balancé la chanteuse à son camarade. Tu sais très bien ce qu'il a dit. On ne va pas refaire le match, lui a-t-il répondu. Amel Bend a alors saisi l'occasion et a fait la même demande, je trouve qu'il y a eu un peu de triche. Je demande l'avare, vidéo assistant frais, contraduit par assistance vidéo à l'arbitrage, système qui permet de revoir la vidéo de l'action dans le milieu du football, note de la rédaction, la production a finalement accepté de remontrer les images de leurs échanges pour vérifier si le talent a bel et bien affirmé vouloir intégrer l'équipe de Vianney avant qu'il ne se serre la main, une première dans l'émission. The Voice 2023, le super bloc fait son grand retour. En coulisses, l'humaine NAE a assisté à la scène, totalement choquée par l'engouement des coachs à son égard. Et c'est également le cas de ses proches qui n'ont jamais vu ça dans The Voice. Big Flo et Oli ont ensuite eu la brillante idée de faire participer le public pour essayer de déterminer qui de Vianney ou Amel Bend avaient raison dans cette histoire. Selon Vianney, il ne s'agit ni plus ni moins d'une parfaite illustration du seum. Et finalement, tout est bien qui finit bien puisque les deux coachs se sont serrés dans les bras pour enterrer la hache de guerre. Cependant, la production a fait une nouvelle bouleversante, le super bloc est de retour. En effet, les coachs avaient déjà tous utilisé la nouvelle règle de l'émission, et ne pouvaient malheureusement plus se bloquer. Pour éviter qu'une nouvelle bataille enragée commence entre eux, la production leur offre la possibilité de l'utiliser pour une seconde fois. De quoi rebattre les cartes. A l'Irosis The Voice 2023, Amel Bend va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelles Stars. A l'Irosis The Voice 2023, Amel Bend va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelles Stars. A l'Irosis The Voice 2023, Amel Bend va retrouver un ancien candidat de la saison 2 de Nouvelles Stars.